Musique Yo les caps, c'est Coco Cam Jam, j'espère que vous allez bien Moi écoutez, ça va extrêmement bien Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous expliquer Pourquoi je ne ferai jamais ces vidéos que vous me demandez absolument tout le temps Et bien sûr, je n'ai absolument rien contre les personnes qui ont déjà fait ces vidéos C'est juste que moi, et bien écoutez, ça ne me correspond pas, tout simplement Ça ne correspond pas à la chaîne, voilà, c'est pas plus compliqué que ça Premièrement, je ne ferai jamais de vidéos présentation de ma boîte de pensage Déjà parce que ce n'est pas le style de vidéo que j'aime regarder Je ne trouve pas ça forcément hyper intéressant En vrai, sur toutes celles que j'ai vues, il n'y en a qu'une ou deux où j'ai réussi à aller jusqu'au bout Donc tu te doutes bien que si moi-même, je n'arrive pas à regarder une vidéo jusqu'au bout Je ne vais pas la faire, ça paraît logique En plus de ça, et c'est sûrement l'une de mes meilleures raisons C'est que je n'ai absolument rien dans ma boîte de pensage Sérieusement, je n'ai que des brosses Pour le reste, je prends absolument tout au club Des fois, j'ai de la graisse pour pied, des fois j'ai du goudron, des fois j'ai du spray des mélans Des fois j'ai ce genre de trucs Un et j'en ai qu'un seul J'en ai un dans le temps Je vais avoir un seul produit là, je vais l'avoir en janvier Après je vais avoir du goudron, j'en ai plus de l'eau Je vais avoir du goudron en février Bref, tu as compris le délire Donc tous ces trucs là, je les prends au club Parce que je ne suis pas propriétaire Et donc je ne vois pas nécessairement l'utilité d'acheter ce genre de produit Alors que dans le club, ils fournissent tout ce qu'il faut Donc ça, c'est la première vidéo Et je suis désolé si j'en ai soit certain Mais c'est la première vidéo que je ne ferai sûrement jamais Et en plus de ça, comme je n'ai aucun partenariat avec ce genre de marque Bah je n'ai aucun intérêt en fait à faire une vidéo boîte de pensage A la limite ce serait pour présenter des produits et tout ça Pourquoi pas inclus dans une vidéo boîte de pensage Je trouve ça plutôt intelligent Mais, mais, mais non, non, je ne ferai pas ce genre de vidéo Et puis entre nous, on va pas se le cacher C'est du vu et revu Encore une fois, j'ai rien contre les personnes qui font ce genre de vidéos C'est juste que j'ai envie d'amener quelque chose de nouveau sur YouTube Donc je vais pas faire des vidéos qui ont déjà été faites 36 fois Tu comprends ce que je veux dire ? Même si des fois, j'avoue, je reprends certains concepts Et puis j'essaye d'y amener ma petite touche Enfin voilà, t'as compris J'essaye tout simplement de faire du différent Voilà, d'apporter peut-être un concept qui existe déjà Déjà, pardon, mais d'une manière différente Deuxième vidéo que je ne ferai sûrement jamais C'est la vidéo présentation de mon écurie Et ce, pour plusieurs raisons Déjà parce que une écurie, c'est une écurie, j'ai envie de te dire Et perso, je ne regarde encore une fois quasiment jamais ce genre de vidéos Du moins, si je regarde ce genre de vidéos Quand une personne que je suis vraiment Mais alors, faut vraiment que je la suive à fond cette personne Change d'écurie Dans mon cas, je ne change pas d'écurie Je ne suis pas propriétaire Et tout ça, donc je ne vois pas l'intérêt pour moi de faire cette vidéo Et puis, il y a autre chose à ça C'est que mon écurie, en fait, tout simplement, elle est toute petite Si tu regardes tout simplement tous mes vlogs concours Et bien, tu verras ce que t'as à voir Je vois pas l'intérêt de faire une vidéo où je te dis Bah, ça c'est la douche, ça c'est les box, ça c'est le manège Tu le sais et tu l'as sûrement déjà vu Puisque mes vlogs, c'est ce qui marche le mieux sur ma chaîne Puisque j'ai absolument fait que de la merde Ces dernières années en concours Et du coup, cela me laisse une immense place Pour faire de putains de bons titres Et comme on me le dit très trop souvent A défaut d'avoir fait un résultat, tu pourras faire des fûts sur Youtube Sérieusement, les gens à force, ils vont croire que je fais ça pour les vues Mais il faudrait au moins que les revenus que me rapporte la vidéo Soit supérieurs au prix du concours, en fait Et comment te dire que c'est clairement jamais le cas Donc, ça sert à rien, en fait, de faire de la merde en concours pour faire des vues T'as compris Et puis, quand même, faut se l'avouer Je préférerais largement te montrer des top concours Mais faudrait-il encore qu'il y en ait, hein ? En pas se cacher Troisième vidéo que je ne ferai sûrement jamais C'est la vidéo présentation des chevaux de club Exactement au même titre que la vidéo présentation de mes écuries Je vois pas l'intérêt de dire Lui c'est un tel, lui c'est machin, il est comme ça J'en vois tout simplement pas l'intérêt Et encore une fois, bien entendu Je n'ai rien contre les personnes qui font ce style de vidéo Ou qui ont pour base ce genre de vidéo Puisque bien tourner, ça peut vraiment être une vidéo très cool Je pense notamment à la vidéo de Sorci Où ils avaient fait un devine qui c'est avec les yeux bandés Ça donnait un jeu plutôt rigolo Et quand c'est tourné comme ça, franchement Ces vidéos-là, je les regarde Parce qu'il y a un concept quand même derrière Et c'est plutôt cool Enfin si, à la limite je pourrais le faire Mais pas de manière classique Genre si je te le fais, je sais pas moi En mode dessin animé, tu vois Ça peut être cool Sauf que faire un dessin animé, mon ami Ça prend énormément de temps Et il faut énormément de skills Et j'ai déjà essayé de faire des petits dessins animés Tout ça Mais comment te dire J'y arrive pas Ça rend pas bien Faut vraiment être hyper calé là-dedans Pour faire quelque chose Pour avoir un rendu correct Dans le cas, c'est pas là d'arriver sur ma chaîne Moi je te le dis Quatrième vidéo que je ne ferai sûrement jamais Ce sont les vidéos défis à cheval En fait, si tu veux, je te le dis souvent sur Instagram ou quoi D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram Le lien est dans la description Autopromo Je ne suis pas propriétaire Et je n'ai aucune DP Ni aucune TP Tire de pension, si t'as pas compris Comment veux-tu que je fasse ce genre de vidéos défis, sérieusement ? Ce n'est pas possible Et vraiment, des fois je suis dégoûté Parce qu'il y en a certains d'entre vous Qui ont des idées vraiment méga top Pas forcément de défis à cheval Mais plus de concepts que je pourrais faire à cheval Genre, dans ma vidéo du Yes Man Challenge J'ai une abonnée qui m'a dit C'est pas drôle de faire exactement la même chose Mais sur une séance Et c'est vrai, elle a grave raison Ce serait hyper cool D'ailleurs, si quelqu'un veut l'idée Vas-y, c'est cadeau De toute façon, je ne pourrais pas la faire Et ça, pour le coup Ça peut être une vidéo que je kifferais regarder Un petit peu à la manière du Go-Posé Puisque c'est clairement dans le style Que j'ai construit ma vidéo Yes Man Challenge C'était clairement dans le style du Go-Posé Mais je ne m'en suis pas caché Puisqu'à un moment dans la vidéo Quand j'annonce le concept du jeu On voit très clairement toutes les miniatures Qu'ils ont faites avec Facebook Cuisine Donc voilà J'ai eu ce genre de joli commentaire Sous cette vidéo Bah en fait les gars Comment vous dire De un, je fais ce que je veux De deux, je l'ai clairement stipulé Enfin, je ne l'ai pas dit Mais c'était clairement marqué dans la vidéo Donc je ne vois pas où est le problème Encore une fois Sur Youtube, tu fais ce que tu veux De toute manière Qu'est-ce qui n'a pas encore été fait mon ami ? Qu'est-ce qui n'a pas encore été fait ? Il y a tellement de trucs qui ont été faits Même si tu ne t'inspires de personne Il y a forcément déjà quelqu'un Qui a fait cette vidéo quelque part sur la planète La planète Youtube mon ami Tu le sais Elle est très grande C'est plusieurs dizaines d'heures Centaines d'heures Qui sont publiées sur Youtube Chaque seconde Donc autant te dire Que il y a moyen Que de toute manière Tu n'inventes rien Je n'ai jamais eu la prétention De dire que j'ai déjà inventé un concept Enfin bref Ça c'était une aparté Qui devait être sûrement beaucoup trop longue La cinquième vidéo mon ami C'est une vidéo Que je trouve très très drôle A regarder Mais que je ne peux absolument pas faire C'est la vidéo Où je ferai découvrir Du matériel de cheval A ma copine Comment te dire ? Bah elle est cavalière En fait J'ai déjà fait plusieurs vidéos Vlog avec elle Donc tu es censé le savoir En fait mon ami Qu'est-ce que tu veux Que je fasse ce genre de vidéo En fait ? A la limite C'est même elle Qui pourrait m'apprendre des trucs Si à la limite Dans une parodie Ça peut être drôle Mais je le sais très clairement Elle ne sera pas DTR Pour faire ça Elle préfère soit Quand je fais des vlogs sur elle Soit quand je vlog Tout simplement un événement Comme le salon du cheval de Paris Enfin c'est pas un vlog C'est un yes man Mais bon t'as compris le délire Et plus faire un truc Quand elle est là Parce qu'il y a une occasion particulière Tu vois Faire des vidéos scénarisées Ou comme ça face cam Je l'ai déjà proposé Mais c'est pas son délire Chose que je comprends bien sûr Tout à fait C'est pas un problème Sixième vidéo Que je ne ferai sûrement jamais Ce sont les vidéos astuces Oui je sais que Si tu as déjà été check ma description C'est marqué dedans Mais c'est parce que A l'époque Je pensais en faire Et que j'ai toujours eu la flemme De modifier ma description Puisque c'est du copier-coller Tu t'en doutes bien Je m'amuse pas à réécrire tout ça A chaque fois que je poste une nouvelle vidéo Ce serait vraiment trop le bordel Et pourquoi je n'ai jamais fait Ce genre de vidéo Tu vas peut-être me demander Parce que je suis clairement pas Des trucs que j'ai été pompé Sur des plus petites chaînes réquestres Donc clairement C'est pas le but Donc c'est pour ça Que je ne ferai sûrement jamais Ce genre de vidéo Septième vidéo J'hallucine quand on me demande ça Ce sont des vidéos conseils Genre moi Corentin Je vais te donner des conseils Euh Je vais un petit peu dire mon nom là Non ? Hein ? Bah ça sera bipé au montage Oui hein Petit aparté encore une fois Ça c'est le genre de truc Comme le nom de mon écurie Que je vous ne dirai jamais Bien que tu peux taper mon nom Absolument partout sur Google Sur tous les moteurs de recherche Que tu veux Tu ne me trouveras absolument pas Car je n'ai tout simplement jamais entré mon vrai nom Sur un réseau social Merci maman d'avoir créé mon Facebook En sixième avec mon pseudo Hein ? Mine dans rien je regrette pas Même si à l'époque Je trouvais ça très très con Et d'ailleurs Bah c'est quelque chose Que je vous invite à faire Parce que plus tard Dans ta vie future J'ai envie de te dire Ça peut te retomber dessus Ce genre de petite chose Parce que si on tape ton nom et ton prénom Sur Google Et qu'on trouve des photos De soirées avec toi Qui est complètement déchirée Quand tu fais une recherche d'emploi Tu vois ce que je veux dire C'est pas forcément très très flatteur Et oui Le pourcentage de patrons Qui recherchent d'abord sur internet Le nom et le prénom de leur employé Est absolument énorme Pour pas dire qu'ils le font tous D'ailleurs juste une petite chose Que j'ai envie de vous rajouter Si vous me trouvez sur mes réseaux privés Ne m'invitez pas C'est pas pour être méchant Tu te doutes bien Mais c'est vrai que Bah plus ça va Plus je reçois ce genre d'invitation Et si j'ai des réseaux publics Cococam.jump sur Instagram Cococam.jump sur Facebook Ce n'est pas pour rien Enfin bref C'était une trop grosse aparté Pour pas grand chose Oui donc Je ne ferai jamais de vidéos conseils Tout simplement Parce que je suis très 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 mal placé pour vous donner des conseils Tout simplement C'est peut-être même plutôt à vous de m'en donner Huitième Putain J'y arrive pas avec mes doigts Pour que ça soit à l'endroit pour vous Je suis désolé Donc ça doit être comme ça Huitième vidéo Que je ne ferai sûrement jamais Alors c'est pas forcément une vidéo Que je ne ferai jamais Mais que je suis Tout simplement pas là de la faire Ce sont tout simplement Les halls Vous êtes tout le temps là A me demander mes derniers achats équestres Machin tout ça Sauf qu'il faut savoir une chose mon ami Je n'achète juste quasiment rien J'achète un nouveau tapis Au salon du cheval de Paris Généralement pour ma future saison de concours Et c'est tout en fait Même s'il y a des trucs Que je kifferais avoir J'ai tout simplement Pas le compte en banque Qui va avec C'est pas plus compliqué que ça Parce que oui Quitte à ce que je veuille des trucs Je sais pas pourquoi je suis comme ça Mais je veux que des trucs Qui coûtent extrêmement cher C'est pas possible d'être comme ça Non mais en vrai Que ce soit bien clair Je n'aime pas les choses Parce qu'elles sont chères Tu vois il y en a quand même Beaucoup qui sont dans ce cas là Qui achètent des choses Juste pour se la péter Parce que c'est cher Et que ça fera bien sur les photos Sur Instagram Tu vois ce que je veux dire Moi en règle générale Je les aime parce qu'elles sont cool Et il y a aussi plein de trucs Qui coûtent une fortune Et que je ne comprends pas Tout simplement Soit parce qu'elles sont cool Soit parce que la technologie Est tout simplement nouvelle Et que ça m'intéresserait d'essayer Tu vois Ou un petit peu ce genre de choses C'est pour ça que sur ma chaîne Tu ne trouveras pas beaucoup De vidéos crash test Et un peu toutes les vidéos Dans ce délire là Tu vois C'est pas possible Puisque je n'ai rien à tester Sauf si bien sûr Je venais à m'associer à des marques Mais comme tu peux le voir Sur ma chaîne J'adore les partenariats Bah il n'y en a pas en fait Enfin il y en a très très peu Non en vrai Je crois que c'est surtout Par rapport à mon contenu Qui est comment dire Peut-être un peu trop original Ou un peu trop original Dans ma manière de parler Contrairement aux autres Je ne sais pas De dire De pointer du doigt Certaines choses Et je pense que ça ne doit pas trop plaire au mar Bon après J'ai quand même envie de te dire Et ça tu l'auras sûrement déjà compris Faire du partenariat à Foison N'est pas forcément mon délire Après il y a des chaînes très cool Qui font ça Je pense notamment à Cavalblog Lui sa chaîne est complètement orientée Vers le test de produits et caisses Au final il fait pas trop d'autres vidéos Mais voilà Lui c'est son credo Il s'amuse comme ça Et puis bah c'est tout quoi Cela dit J'ai quand même une petite vidéo en partenariat Qui devra arriver d'ici janvier Si tout se passe bien Normalement elle devrait sortir dans ces eaux là Et comme je te l'ai dit juste avant Et bah c'est tout simplement un produit Dont j'aime la technologie Dont j'aime la nouveauté Et je te parle là Des chaussettes West Island Le modèle Fixit Que je trouve vraiment très 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 cool Mais ça je t'en parlerai dans une future vidéo Ça dégage Neuvième vidéo Ce sont tout simplement Les séances commentées Alors là C'est par que je ne veux pas les faire Puisque j'en fais déjà avec mes séances en GoPro C'est que je ne peux pas les faire Ce qui est complètement différent Parce que je fais déjà ce style de vidéo Mais en full GoPro Parce que mon ami En plus de ça Je monte bien mieux en cours qu'en concours Et comment te dire que j'aimerais bien le prouver ça justement Mais le problème c'est que Bah j'ai jamais personne pour me filmer C'est pas plus compliqué que ça Et c'est relou Même pour moi Parce que en dehors des concours Je ne me vois jamais à cheval Et je le sais que je monte mieux en cours qu'en concours Parce que je le sens moi même Tu vois tout simplement Donc comment veux-tu que je fasse ce genre de vidéo Et enfin Dixième vidéo Ce sont tout simplement Les vidéos making of Tu veux voir des making of de mes tournages ? Et bah je s'invite à aller me suivre sur Instagram Parce que je vous partage très 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 Trop régulièrement Les craquages que je peux avoir pendant les tournages Et encore une fois Ce n'est pas que je veux pas faire ce genre de vidéo C'est que je ne peux pas faire ce genre de vidéo Parce que tu sais Une vidéo Bah c'est pas comme une photo Une vidéo qu'elle soit en full HD Ou qu'elle soit en 4K C'est ultra lourd en termes de gigas Alors imagine-moi Qui ne sait absolument pas parler Qui a des craquages en tournage Très très réguliers Le nombre de gigas Que ça me boufferait sur mon disque dur J'y pense même pas Parce que j'aurais plus de place en fait Sur mon disque dur Je pourrais plus rien faire d'autre Avec mon PC en fait Et ça va surtout ralentir le PC Et ça je ne supporte pas Parce que quand tu fais du montage Et que t'as le PC qui rame Ou qui plante T'as juste envie de mourir Clairement Quand t'as pas sauvegardé T'as juste envie de mourir Alors non Les bêtisiers de mes tournages Se font surtout sur Instagram Bien sûr Je te l'ai déjà dit tout à l'heure Le lien est en description Voilà Maintenant tu le sais Ce sont les 10 vidéos Que je ne ferai sûrement jamais Soit parce que je ne veux pas Soit parce que je ne peux pas Bref Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à passer sur Uutip Alors Uutip C'est le moyen de m'aider financièrement Totalement gratuitement pour vous Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour Ça me ferait plaisir Tu peux également me lâcher un petit sabot bleu T'abonner Et activer la petite cloche Ça c'est super important mon ami Et moi sur ce Comme d'habitude Je n'ai plus qu'à vous dire A plus les caves